Bonjour à tous, je représente, je suis Franck Roperce, je suis ceinture noire sec-handan FFKDA de Petya Xylat. Donc le Petya Xylat est très axé sur la self-défense, notamment les combats de rue. Donc ce que nous cherchons c'est l'efficacité et pour ça il faut faire des frappes essentiellement sur des points vitaux et des points sensibles. On différencie bien les points vitaux des points sensibles. Il faut encore une fois distinguer l'entraînement à la salle, qui est dans un environnement qui est confortable, avec celui du combat de rue, un, il n'y a pas de rêve, les deux, on a une situation de stress. Donc les mouvements sont moins précis, les frappes sont moins précis. C'est très important de différencier les deux. Il faut savoir que dans la rue, l'agresseur est protégé par des vêtements, souvent des vêtements. Donc les points qu'on travaille à la salle sont très différents de ceux de la rue. Parce qu'ils bougent déjà, et encore une fois avec une situation de stress. Alors pour être efficace sur un point vitaux, il faut savoir frapper où, mais aussi comment, avec quel angle. Il y a des frappes pénétrantes et des frappes percutantes, suivant si on touche les parties dures, comme l'usage, il y a des parties molles, beaucoup plus molles. Donc dans l'étude des points vitaux, quand je parle self-défense, je limite les points vitaux. Encore une fois, pour tous les vêtements que j'ai donné, juste avant. Donc ce que nous travaillons essentiellement, c'est les points, on va dire, qui sont dans l'axe du corps. A savoir les yeux. Frappe aux yeux, surtout pas comme ceci, toujours de haut en bas. Pourquoi ? Pour pas que ça soit dans le champ de vision. Pour qu'une frappe soit efficace, pour qu'elle soit puissante, rapide, et surtout pas dans le champ de vision, pour qu'elle soit vue par l'agresseur. Je vous explique. Ici, la frappe est visible, puisqu'elle est dans le champ de vision. Celle-ci, elle n'est pas visible, puisqu'elle frotte. C'est là-dessus que vous travaillez, ce qui vous permet, avec un petit gabarit, de vous en sortir sur un grand gabarit. Pour la gauche, même chose. Pas de frappe circulaire. Allez à l'essentiel, direct. Avec le moins d'amplitude possible. Pourquoi je frappe toujours avec les membres de devant ? Parce qu'ils sont plus près d'acier. On se rend bien compte qu'ici, la frappe est beaucoup trop longue. Alors qu'ici, tout de suite, vous essayez d'aller rapidement à la scène. Si vous en savez plus, très simple. Vous avez acheté carrément des Bushido. Vous enurez des explications. Elles vont entrer beaucoup plus en détail. Et vous verrez que ça ne s'arrête pas seulement à une cartographie des points vitaux. Mais ça va beaucoup plus loin. On travaille sur les angles, la façon de frapper. Voilà, je vous remercie. Au revoir, vous avez un jour. Sous-titrage ST' 501